Vendredi 10 février 2023, Pierre Palmade a été impliqué dans un accident de la route. Un drame qui a fait d'autres blessés graves, dont un enfant de 6 ans. Ce dernier est enfin sorti du coma, 6 jours après les faits, rapporte BFM TV jeudi 16 février. L'accident a ému la France entière. Alors que la cérémonie des victoires de la musique venait de débuter sur France 2, vendredi 10 février 2023, l'AFP dévoilait, aux environs de 21 heures, que l'artiste Pierre Palmade, âgé de 54 ans, avait été victime d'un grave accident de la route. L'accident a eu lieu à hauteur de la commune de Villières-en-Bières-en-Seine-et-Marne, à proximité de Damarie-Lellis, sur la RD-372, entre trois véhicules. L'humoriste, comédien et metteur en scène, récemment victime d'un chantage à la vidéo intime, conduisait sous l'emprise de la cocaïne. Malheureusement, d'autres victimes, grièvement blessées, sont à déplorer. Parmi ces victimes, une femme de 27 ans, enceinte de près de 7 mois, qui a perdu son bébé. Mais aussi un enfant de 6 ans. Depuis, Pierre Palmade a été placé en garde à vue. L'artiste, dont les jours ne sont plus en danger, s'est exprimé par le biais de sa sœur, mardi 14 février. Pierre Palmade en garde à vue médicalisée Interrogé depuis environ 24 heures sur les circonstances du drame dans le cadre d'une garde à vue médicalisée à l'hôpital de Melun, Pierre Palmade a déclaré ne pas se souvenir de l'accide. A ce stade, le comédien affirme n'avoir que très peu de souvenirs de l'accident, a ainsi rapporté BFM TV, selon des sources policières, jeudi 16 février 2023. Il a en revanche reconnu avoir pris de la drogue. Rapidement, des analyses avaient confirmé qu'il était positif à la cocaïne. De plus, l'humoriste a répété aux enquêteurs qu'il était ravagé et qu'il avait honte. La garde à vue de Pierre Palmade a par ailleurs été prolongée de 24 heures, annonce l'AFP. Il n'apporte pas de précision à ce stade sur les raisons de l'embardé. Il a seulement indiqué ce souvenir être sorti de chez lui avec les deux passagers avec qui il faisait la fête, précise le Parisien. Pierre Palmade se trouve actuellement dans une chambre gardée 24 heures sur 24. Il n'est pas autorisé à recevoir la visite de ses proches. Il s'agit donc d'une garde à vue classique, avec, en plus, des soins et du temps de repos obligatoire. Le petit garçon de 6 ans défiguré et alimenté par une sonde après l'accide de voiture impliquant Pierre Palmade de son côté, l'enfant de 6 ans, passager de la voiture percutée, est enfin sorti du coma, a fait savoir BFM TV le même jour. Il a la mâchoire cassée après avoir reçu un choc à la tête. Si est-il pourquoi il a des difficultés à parler, boire et s'alimenter, détaille nos confrères. Le jeune enfant peut seulement dire des phrases très courtes. La seule émotion qu'il a pu manifester jusqu'à présent est lorsqu'il a vu sa mère, il a souri, apprend-on. Selon l'avocat de la famille accidentée Maître Mourad Batik, le petit garçon, toujours en soins intensifs, serait défiguré et alimenté par une sonde. Ses jours ne seraient plus en danger. Son père, conducteur de la voiture, est toujours hospitalisé en réanimation. Il se porterait mieux. À lire aussi Accident de Pierre Palmade, les étranges découvertes de sa femme de ménage à son domicile, au lendemain de sa grave collision, mise à jour. Accident de Pierre Palmade, les étranges découvertes d'un autre livre, elle est découvertes d'un autre livre. À lire, à lire, cuisson, à lire, en lire, sur l'écoute, ou à lire, en lire, en lire, en lire, en lire. Sous-titrage ST' 501